C'est une nouvelle saison, vous l'avez sans doute compris, qui s'annonce palpitante au sein du groupe Frequences Média. Info Média, après celle d'Itta Anaconda, qui a tenu toutes ses promesses. Le nom de la saison 3 est enfin connu en Guinée. Barracuda est le concept sorti du laboratoire d'idées du groupe Frequences Média. Son directeur général, M. Abouakar Diallo, prend donc la parole pour dévoiler les grandes lignes et les spécificités de cette saison très attendues par les auditeurs et nos partenaires. Il ne manquera pas, vous allez l'écouter dans un instant. Et tout aussi de vous expliquer, bien entendu, le bien fondé du recours au vocabulaire animalier pour la dénomination des saisons au sein du groupe Frequences Média. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve juste après. Abouakar Diallo, directeur général du groupe Frequences Média. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me tenir devant vous pour ouvrir le bal de ce beatboard de la rentrée de la saison 3 de la radio FIM FM. Et on l'espère enfin de la chaîne de télévision FIM 24. Chers auditeurs et auditrices, chers followers, je sais que vous êtes près de 400 000 à nous suivre et à nous pratiquer sur nos plateformes numériques. Chers addicts du film tout court, le rendez-vous est pris pour le 23 janvier pour le coup d'envoi de la saison 3, donc de la radio, de votre grande radio FIM FM. Et je l'indiquais tantôt de la saison 1 de la chaîne de télévision FIM 24. Cette saison, elle portera l'appelation Barracuda. Parce que nous avons décidé d'être des Barracuda géants pour vous. Et pour cette raison, nous avons décidé d'être plus curieux, mais aussi plus fouineurs dans nos enquêtes. Nous avons également décidé d'être plus coriaces pour continuer à vous servir au mieux chaque jour, chaque instant. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous avons pris de fortes résolutions qui sont les suivantes. Primo, la principale résolution au compte de cette nouvelle saison, c'est l'avènement imminent de la chaîne de télévision FIM 24. Elle a été longtemps attendue, longtemps espérée, elle va dévaler des mots et elle va être entre vos mains. Vous allez pouvoir la regarder sur vos lucames joyeuses. Cette chaîne de télévision, je peux vous le garantir, elle sera totalement différente. Elle sera profondément originale, originale dès par sa vision, dès par son identité, par sa personnalité, mais surtout par son contenu de qualité, de haute définition. Cette chaîne, elle sera ainsi un outil formidable entre les mains des Guénéens. Un outil formidable pour impulser le processus de développement socio-économique de notre pays et par-delà l'Afrique. Deuxièmement, en termes de résolution, la Radio-Film FM continuera, je peux vous le garantir en tant que premier dirigeant de ce média, la Radio-Film FM continuera de grandir à travers le déploiement attendu de ces antennes relais à l'intérieur du pays. Ce qui sera un arsenal qui va permettre donc que tous nos auditeurs aux quatre coins de la Guinée soient servis ou que nos programmes, les programmes de la radio les atteignent directement là où ils sont dans leur zone d'existence. La radio, elle continuera aussi d'innover, mais aussi et surtout de surprendre, car à travers ces grandes émissions comme Mirador, cette radio promet plus d'enquêtes et plus de débats hauts. Nous serons davantage sensibles et à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens d'ici et d'ailleurs. Pour que ces préoccupations soient mieux adressées, qu'elles soient portées au mieux à l'attention des autorités. Allez, le ton est donné, le rendez-vous est pris encore une fois pour le 23 janvier, dès 8h. Je serai aux commandes de Mirador avec l'ensemble des communiqueurs de cette émission que vous aimez, que vous adorez tant. Pas d'inquiétude, pas de quoi se faire un sang d'encre. Nous serons là, au cran complet et l'aventure continuera la plus belle en votre compagnie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !